L'exposition Alain Thomas se passe à la Maison du Chapitre à Sainte-Marie-sur-Mer. On peut découvrir tout l'univers d'Alain Thomas à travers des originaux, on peut découvrir 25 oeuvres originales, on peut découvrir aussi des très belles reproductions et des très beaux fine arts qui sont des reproductions d'exception, des émeaux d'angouis qui est une manufacture de prestige, des très belles soies de lion, de la manufacture Malfrois, et on peut découvrir aussi les derniers livres d'Alain Thomas, notamment le Cantique. Il y a quand même la particularité d'un accent sur les oiseaux exotiques, en particulier des oiseaux d'Ambrique du Sud. Cette exposition a la particularité d'être la quatrième que je réalise en ce lieu. D'abord, sur l'oeuvre d'Alain Thomas qui est origine de notre département, un Nantais reconnu sur l'ensemble de notre territoire, il est important évidemment qu'il essaime sur nos territoires ruraux. Il le fait très bien, il l'a fait sur Vertoux, il le fait sur Pornic, et il essaie de le faire sur de multiples autres communes de notre territoire, des Pays de la Loire. Et donc c'est important que cet homme qui a une oeuvre verdoyante, fleurissante, émerveillante, permette à tous de se retrouver dans un moment apaisé, coloré, qui nous va bien dans une société aujourd'hui qui recherche de la couleur, de la vivacité, du bien-être. Et tous ces symboles-là, on les retrouve chez Alain Thomas. Alors mettre de l'art dans la ville de Pornic, ça a une grande importance. C'est déjà rendre en effet la culture accessible pour tous, à destination de tous les publics. Et c'est aussi permettre à Pornic de prouver que la ville de Pornic est capable de recevoir des artistes, de grandir au travers l'art et la culture. La ville de Pornic, du reste, s'est inscrite au label de ville d'art et d'histoire. Et c'est au travers, en effet, la venue d'artistes comme Alain Thomas que ce label pourra être obtenu. Parce qu'on a besoin, en effet, d'artistes renommés. On ne vient plus, en effet, moi j'ai coutume de le dire, sur la côte, sur le littoral porniquais. Uniquement, en effet, pour les paysages marins, mais on vient parce que Pornic est une ville d'art et qu'on aime y découvrir, en effet, les nombreuses expositions et notamment celles d'Alain Thomas. Alors Alain Thomas, en effet, nous a fait le grand plaisir d'exposer une fresque dans le jardin de l'Aria, donc à l'entrée, en effet, de la ville de Pornic. Cette fresque, c'est près de 100 mètres carrés et donc les couleurs sont très bien rendues par rapport à ce qui était réalisé il y a 25 ou 30 ans. Et les Pornicais aiment se promener dans ce parc, en plus, botanique qui reflète l'œuvre un peu d'Alain Thomas. Donc c'est au quotidien que les gens viennent, en effet, devant cette fresque pour, je dirais, profiter de son univers, de ce monde féerique dans lequel il nous transporte. C'est, en fait, le rencontre d'une œuvre communale avec un aménagement de territoire qui vient se compléter avec un aménagement culturel et par l'œuvre d'Alain Thomas sur ce site merveilleux. Ce qui me plaît dans l'œuvre d'Alain Thomas, ce sont ses couleurs chatoyantes qui rappellent un peu un paradis perdu, je dirais. C'est une œuvre qui invite au voyage et qui nous fait voyager très, très loin et qui nous sort du quotidien. Il n'y a pas d'accroche par rapport à notre quotidien. C'est totalement différent. C'est féerité. Alain Thomas, c'est le détail. C'est, je dirais, le jeu de piste. Moi, on m'a appris, il y a maintenant 9 ans que je connais Alain Thomas, c'est de rechercher le petit lézard vert. Et donc, les enfants, quand ils rentrent dans une exposition, c'est d'aller chercher ce tout petit lézard qui fait en général entre 5 mm, très bien détaillé. Et donc, c'est la signature de l'œuvre d'Alain Thomas. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on retrouve les originaux. Je suis passionnée par les animaux, donc du coup, j'aime bien voir ces peintures. C'est très réaliste, tout ça. Donc, du coup, je trouve ça cool. Les tableaux que j'aime le plus, c'est ceux avec mes animaux préférés. Les tigres, dans les oiseaux, tu as les toucans, les auras. Ce tableau a la particularité, premièrement, de ne pas être vernis. C'est le dernier que j'ai réalisé pour l'exposition. Et donc, c'est un oiseau tout à fait à part dans mon travail, puisque c'est une espèce qui est totalement disparue depuis 1850. Dans l'œuvre d'Alain Thomas, à l'heure actuelle, ce qui me plaît, c'est les couleurs, le côté féérique de tous les animaux qu'il arrive à reproduire et le rêve. J'ai trouvé ce tableau magnifique et j'en ai parlé à mon papa. Et après, on est retourné. Tous les ans, on est retourné. J'avais un petit coup de couleur. Et c'est cette lumière, cette luminosité et ce sens du détail pointilleux et lumineux. Je suis très touchée. Je suis très sensibilisée à son art. On a fini par acheter un tableau, évidemment, parce que quand on est admirateur, à un moment, on passe d'abord au tiré à part, au fine art, et puis après, on passe au tableau. Parce que dans une maison, c'est fabuleux. On a acheté ce tableau parce qu'on avait acheté l'an dernier le tableau, un tableau, un toucan aussi. Enfin, un arasari pour la grande sœur de Arnaud. Et qu'on avait, donc, on a découvert Alain Thomas à Pontaven l'an dernier. Et ses œuvres, on avait pris un tableau. Et donc là, on était par hasard à Pornic cette semaine. Et donc, c'était parfait parce que, comme ça, numéro 2 aura son toucan aussi. L'exposition Alain Thomas « 1001 Ferry » se passe du 3 août au 1er septembre. Elle est ouverte tous les jours, de 11h à 13h et de 15h à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada